Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet des championnats du monde de cyclistes sur route 2020 à Imola. Et bien sûr pour la course contre la monde qui était donc l'ouverture pour l'élite homme tout simplement de ces championnats du monde. On avait donc aujourd'hui un profil tout plat vu que c'était sur un circuit emprunté notamment par les automobiles F1. Donc le circuit d'Imola qui est donc un circuit normalement emprunté par les voitures et qui a donc été emprunté par les coureurs aujourd'hui. Donc un profil tout plat de à peu près 36 km sans dire de bêtises. Donc 31,7 km et on avait aujourd'hui 56 partants. On en veut en avoir 57 mais on a eu un nom partant, Hugo Houle le Canadien. Donc toutes les nations, les 50 nations les mieux classées aux cyclistes tout simplement étaient représentées aujourd'hui. Avec plusieurs représentants pour certains pays, c'était le cas pour la France par exemple. Et on a donc assisté à une très belle course de contre la monde qui a donc fait s'affronter les plus grands spécialistes en la matière. On a pu retrouver des coureurs comme Tom Dumoulin, Juan Denis, ancien champion du monde du contre la monte. Ou encore Victor Campenart, Stéphane Koum qui sont quand même actuellement les meilleurs rouleurs au monde. On a assisté à une belle bataille du coup. Et on a eu quelques surprises dans ce contre la monte. Il fallait savoir que le premier, deuxième et troisième étaient récompensés. Le premier ça sera donc le champion du monde. Et le deuxième et troisième, ils prennent donc la meilleure médaille d'argent et la médaille de bronze tout simplement. Vu que c'est quand même une grande compétition, les trois premiers sont récompensés. Et les 20 premiers sont récompensés par des points UCI, c'est ce que vous voyez ici. C'est donc l'italien Filippo Gana qui s'est imposé pour l'Italie. Pour ses championnats du monde de cyclisme sur route au contre la monte. Filippo Gana qui est quand même un très très bon rouleur de l'équipe Ineos. Qui a été donc en plus à domicile en Italie. Et qui s'est fait porter pour aller chercher ce premier maillot de champion du monde pour lui au contre la monte. Donc l'italien Filippo Gana remporte devant Wood Van Aert à 24 ans seulement l'épreuve de contre la monte sur route tout simplement. Championnat du monde. Et au niveau du top 3 on a eu Wood Van Aert qui a fait un contre la monte extraordinaire également. Qui est arrivé à 26 secondes quand même d'équerre face à Filippo Gana. Wood Van Aert qui justement était premier provisoire avant l'arrivée de l'italien. Et qui a perdu pour 26 secondes. Stéphane Kuhn le suisse a fait un très bon contre la monte. Troisième à 29 secondes. Guérin Thomas a été aussi à un moment premier provisoire de ce contre la monte. Quatrième. Juan Denis l'ancien champion du monde cinquième. Kasper Asgreen pour la quick step sixième. Donc là il courait pour le Danemark. Rémi Cavagna qui était un espoir français a fini septième. Il a fait un très beau contre la monte. Mais il arrive quand même à 48 secondes du premier. Ce qui est quand même assez loin. Ça reste un très beau classement quand même. Mais c'est vrai qu'on aurait espéré mieux pour Rémi tout simplement. Huitième Victor Campenhardt. Neuvième Alex Dosset. Et dixième Tom Dumoulin. Qui a été un peu décevant. On l'attendait un petit peu plus au dessus. Tom Dumoulin peut-être un peu fatigué du Tour de France également. Des coureurs comme Patrick Bevin tout ça on les attendait un petit peu au dessus. On avait notamment aussi Daniel Felipe Martinez. Une surprise qu'il soit aussi présent. C'est quand même je crois le champion du monde de Colombie. Il a fait un bon résultat. Mais c'est vrai qu'il ne faisait pas partie non plus des grands favoris. Benjamin Thomas haute français fait 22ème. Et puis on avait encore d'autres coureurs comme Nicolas Roche. Qui représentaient leur pays pour l'Irlande. Et c'était un peu plus compliqué. Donc pour certains autres coureurs. Notamment pas très connus. Voilà pour ce classement complet de ce Contre la Monde. De ce championnat du monde. On suivra bien sûr en intégralité les championnats du monde sur route. Mais cette fois ça sera une course classique. Avec je pense à peu près 150 coureurs. On aura notamment l'équipe de France. Avec 8 coureurs portés par Thomas Vauclair. Tout simplement qui est l'entraîneur de l'équipe de France. Il a aligné certains coureurs qu'on connait déjà. Enfin on connait déjà les 8 noms. Il y a Anand Spitter, Julien Laphilippe, Guillaume Martin pour les plus connus. Donc on suivra ça avec intention sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et partagez la team. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner. A partager. Et puis bien sûr on suit le cyclisme en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. Allez ciao ma team !